Musique Bonjour ! Aujourd'hui on vous parle des 10 lieux japonais Dont on a besoin En France ! On relance la mode des top 10 ! Y'a plein de lieux au Japon On les a pas en France Et on s'est dit bah c'est dommage Ca serait bien qu'il y en ait... En vrai en France c'est partout dans le monde Ok sans plus de balbutiements partons On les prend dans l'ordre Y'a un ordre Le Konbini Le Konbini est un magasin japonais Ouvert 24h sur 24 Premier, premier lieu en vrai, un vrai lieu Vous le connaissez tous Le Konbini A-t-on besoin d'en parler ? Oui ! Moi aussi ! Quand même c'est bon ça ! On pourrait ne pas en parler Aucune complicité ! On va, on va en parler, on va en parler Le Konbini on vous a déjà presque tout montré Presque tout dit C'est un petit magasin Ouvert 24h sur 24 C'est dur sur 7 Dans lequel on peut presque tout faire Voilà non mais t'as un distributeur de monnaie T'as une photo copieuse Tu peux acheter un café chaud Tu peux acheter un manger chaud Tu peux acheter un manger froid Tu peux acheter un manger froid Tu peux acheter un boire chaud A boire froid A boire tiède Y'a pas de limite Et même acheter des clopes C'est pas juste une supérette Où tu vas acheter un paquet de pepito Non, c'est tout petit C'est super bien organisé Tu peux faire plein de trucs Acheter des magazines de cul Y'a un gros rayon de magazine Qui est à côté des mangas Vraiment mais à côté Dragon Ball One Piece Oh ! Maman ! Voilà Et puis y'a des toilettes C'est énorme le nombre de Konbini Et c'est essentiel Et c'est pratique Pour moi c'est impossible Enfin je peux pas dire C'est impossible de vivre sans Konbini Mais c'est tellement pratique Que ça serait tellement chiant De pas en avoir à côté de chez toi Non mais ce qui est bien C'est que t'as pas besoin D'avoir un style de vie Genre je me lève le matin à 7h Et je me couche le matin à 8h Tu vois Tu peux avoir une vie décalée Parce que même en France Je crois qu'il y a genre 25% des gens Qui travaillent de nuit Ou en horaire décalée Enfin c'est énorme le pourcentage des populations Et bah tu peux pas faire tes courses Tu peux pas acheter à manger Y'a rien qui est prévu pour toi Mais depuis quelques temps C'est toi qui me l'as dit Les Konbini commencent Dans certaines régions A ne plus être ouvert 24h sur 24 En fait c'est à moitié Parce que c'est inutile Y'a pas assez de monde Et c'est aussi à moitié Parce qu'ils ont du mal à trouver des employés Parce qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre au Japon Mais bon Et pourquoi ça n'arriverait pas en France Pourquoi est-ce qu'il y en a pas en France Il faut dire ça Des Konbini Déjà le premier truc Par rapport à l'emploi tu vois Comme tous les gens qui sont dans les Konbini ici C'est des Byteaux Donc c'est des emplois à temps partiel Machin et tout Il faudrait avoir la flexibilité d'un McDo Pour tous ces jours d'enseignes Et je pense que c'est super compliqué Et la sécurité Parce que tu vas souvent dans un Konbini La nuit à 2h du mat' Y'a une petite grand-mère Et une jeune de 16 ans Qui tiennent la caisse Ouais c'est ça Va faire ça en France Je pense t'auras le dope toutes les semaines Chaque Konbini Le deuxième endroit Il serait bien d'avoir ça en France Les Onsen Les Onsen vous connaissez aussi Et je propose qu'on mette Onsen et Cento Dans le même truc Dans le même truc Quelle est la différence entre Onsen et Cento ? C'est le top là Tu sais que Onsen c'est une source d'eau chaude naturelle Et Cento c'est juste un grand bain chaud Voilà Cento c'est les bains publics Voilà En gros et Onsen c'est euh Une source volcanique Il faut qu'il y a un certain degré de minéral dans l'eau etc Ca vient de la terre Et les deux sont très bien C'est sympa c'est Voilà puis le Onsen souvent t'as beaucoup Tu vas être 3 dedans Tu vas te relaxer Le Cento t'as tout le quartier qui vient Machin et donc c'est moins relax J'y vais assez régulièrement Onsen et Cento Pas tous les jours mais assez régulièrement A chaque fois je découvre des trucs nus Parce qu'il y a des bains d'eau chaude tu sais genre 40 degrés Enfin plusieurs eaux différentes Il y en a dedans il y en a dehors Il y en a des froids Il y a des bains à remous J'ai découvert la dernière fois Un bain Avec des électrodes sur le côté C'est un genre de truc massant Mais à base d'électricité Donc c'est comme si t'étais dans un bain Avec du courant Quelqu'un qui te met un sèche cheveux dans le truc T'es dans l'eau quoi Et ça t'envoie du courant Et donc t'es là t'es C'est comme ça dans le onsen Et en fait c'est fait pour te détendre les muscles au final J'étais avec Link Link il s'est mis le temps au bout d'une décharge Il était en PLS quoi tu vois Mais vraiment c'est T'as vraiment l'impression de te prendre un cour jus Et ça dure peut-être Enfin une seconde, deux secondes Mais c'est énorme en fait C'est pas instantané Non pourquoi ça ne serait pas possible en France Déjà onsen Bah il faut des sources chaudes En France Y'en a y'en a y'en a A part dans le sud de la France Non mais y'en a Mais y'en a pas autant Enfin je veux dire là C'est quand même un pays volcanique Ouais Donc plante un bâton à peu près n'importe où au Japon T'as de l'eau chaude qui sort Mais pourquoi même un sento Ça pourrait pas exister en France Bah déjà tout le monde est à poil dans le même bain Ah là déjà Faut du coup se laver avant Bah je sais pas Moi ça ne nous saute plus du coup Ouais Mais c'est vrai que Je pense que 90% des français ça les choquerait Après les tatouages Bon je pense qu'en France La régulation sera pas les mêmes Mais souvent les tatouages Surtout dans les onsen c'est interdit Les sento ça dépend Le troisième Le Koban Le Koban On a eu l'occasion d'en parler L'occasion C'est le mot que je cherchais Merci Quand on a fait le vol au Japon Voilà Qu'est-ce qu'un Koban ? Un petit commissariat Un petit commissariat Globalement y'a un ou deux flics à l'intérieur Mais y'a tout les Y'a tout ce qu'il faut pour avoir un commissariat Voilà en fait c'est juste un tout petit bâtiment Et tu vas demander aux policiers en fait des renseignements Tu vas demander ton chemin Tu peux demander si t'as perdu ton portefeuille Ouais C'est là-bas que tu vas demander Et les policiers sont là pour te rendre service Ils sont pas là pour Non non c'est des agents de circulation plus plus si tu veux Des guides de vie Et c'est vachement bien T'as pas de gros postes de police Enfin si t'en as certainement Mais tu les vois pas en ville en fait Ok cool Le quatrième Le capsule hôtel Un classique du cliché japonais Mais le capsule hôtel Qui est contrairement à ce qu'on peut penser Assez cher finalement Enfin pour ce que c'est Surtout comparé à un manga café On va en parler plus tard Tu t'enfermes En fait c'est une capsule Mais si t'es pas fermé T'as un rideau Et c'est juste un lit en fait Dans un truc en plastique Souvent c'est assez cheap Mais le truc que vous savez pas Quand tu vois ça à la télé Enfin quand tu l'as jamais fait C'est que t'as ta cabine Mais t'as aussi plein de salles à côté Salle de détente avec la télé Voilà Machines à laver Micro-ondes T'as des machines pour acheter des ramen Enfin tu peux vraiment passer 24h dedans Alors c'est Ton espace à toi est super exigu Faut pas que tu fasses un bruit Mais si tu vas dans des pièces T'as une pièce fumeur Des trucs comme ça Et pourquoi ça n'arriverait pas en France Capsule hôtel Pourquoi ça n'arriverait pas en France Moi je pense que c'est des questions d'entretien Tu vois Vu que c'est fait de base Pour des trucs pas chers Du coup t'auras des gens Ils viendraient mais genre En s'en battant les couilles Tu vois Genre ils dégueulasseraient les trucs Après je dis ça Je suis sûr qu'il y a toujours au moins Un ou deux mecs Qui ont l'idée de faire un moment Tu vois Mais c'est pas généralisé quoi Bah du coup son cousin Son cousin germain Le manga café Le manga café Alors qui a rien à voir en fait Mais qui sert un peu à la même chose au final C'est ça Qui est du coup un manga Enfin non un café plutôt Où tu trouves des mangas Et pas l'inverse Et pas un manga où tu trouves des cafés Ce qui pourrait Ce qui pourrait être aussi un concept Non pas vraiment Une battle de café C'est bizarre comme ça En fait c'est un Il y en a beaucoup Vous connaissez un concept Vous avez déjà entendu parler Il a fait une excellente vidéo dessus J'ai passé 24h dedans Dans une vidéo sur ICI Japon Evidemment vous la connaissez T'as des petits Des compartiments Compartiments Ouais si tu veux Enfin t'as ton box T'as ton box privé Où tu peux avoir soit un fauteuil Voir une chaise de Chaise de bureau Ou alors un matelas par terre T'as ta console Enfin PC, télé machin T'es isolé en fait Du reste du Et tu peux passer Une nuit dedans Enfin plusieurs heures Une nuit C'est dans le noir C'est dans le silence C'est dans le manga café Encore heureux C'est des étagères Faut parler japonais Si vous êtes au Japon T'as des boissons gratuites T'as évidemment internet Tu peux louer des jeux vidéo Ou des jeux de société Même si tu veux Ca peut être vraiment un truc Où tu peux passer 2-3 jours Il y en a je sais Qui passent leurs vacances dedans Carrément Pourquoi ça ne pourrait pas Exister en France En fait ça existe Ouais il y en a de plus en plus Mais c'est pas le même concept C'est pas du tout Le truc où tu restes des heures dedans C'est plus le manga café Dans la définition même C'est à dire que c'est un café Ou t'as des mangas C'est plus cher qu'un capsule hôtel Ah ouais ? Mais en fait t'as des forfaits de nuit Qui sont par exemple 10h, 7h du matin Un truc comme ça Où t'as des réductions Je pense que c'est plus cher Ok Je pense que c'est plus cher Mais c'est à vérifier Un capsule hôtel Je crois que les moins chers C'est à partir de 3 milliers Numéro 6 Le restaurant thématique Ca c'est vraiment un truc Japonais ou japonais Genre J'imagine que ça existe Un petit peu partout Mais c'est surtout le monde Mais c'est vraiment Ils ont vraiment un délire Parfois c'est des restaurants Éphémères et tout Le plus connu Celui qui me vient à l'esprit Tout de suite là C'est le restaurant ninja Il y en a des fois Qui sont très connus Vous voyez sur Twitter Le restaurant One Piece Les trucs comme ça Les ninjas ils sont vraiment Allés jusqu'au bout du truc Quand ils arrivent Tu vois Tu les vois pas venir Ils sont d'une trappe Enfin tu vois Ah oui c'est super cher Restaurant ninja Quand t'es 10 milliennes par personne 70-80 euros Restaurant ninja Restaurant prison Restaurant cathédrale Restaurant vampire Restaurant pêche Ou tu pêches Je t'envoie sans problème Je l'ai fait ouais Restaurant Hello Kitty En bref t'as plein de restaurants thématiques Comme ça En plus on oublie les principaux Là on a cité One Piece Mais tu sais t'as le Capcom Café Oui T'as le Gundam Café Juste peut-être en France Par exemple on voit des Neko Café Qui arrivent maintenant en France Pas exactement le même délire Mais tu vois c'est les trucs du Japon Qui arrivent Ça ça peut arriver aussi Bah Neko Café Ouais enfin Numéro 7 Les Game Center Alors qui existent On sait en France Et partout au monde Ça n'a rien à voir C'est n'importe quel jour Vraiment Je veux dire Avez-vous des Game Center en France Qui font 9 étages Je ne crois pas Non mais t'as des vieux Malheureusement Ici t'as des jeux inédits Dans les UFO Catchers T'as des peluches Des machins inédits Ça change tout le temps T'as des jeux tout le temps Enfin c'est Petit truc Je pense pas qu'ils soient en France Mais toutes les bandes d'A4 sont reliées entre elles dans tout le pays Tu joues Bah oui bien sûr Ah oui bah quand tu joues les scores Tu veux dire oui oui Tu joues pas tout seul T'as une carte T'as tes scores Ton classement national Qui est inscrit sur ta carte Evidemment tu débloques des trucs Des musiques des trucs Tout est sur ta carte T'as des challenges aussi régulièrement Donc tu vas une fois par mois Si sur ton jeu Débloques des trucs Et bah t'as des nouvelles musiques Des nouveaux trucs comme ça Et les meilleurs Ils participent à des tournois nationaux Enfin c'est vraiment C'est vraiment une institution Les Love Hotel Les Love Hotel Non Love Hotel Vous savez déjà tout Grosse institution au Japon C'est juste histoire d'aller D'aller Love un coup Comme on dit Ouais faire zizi pampan Mais pas forcément Parce qu'un Love Hotel En général Non moi j'y suis déjà allé Juste parce que c'est moins cher Qu'un hôtel classique Tu vois Un hôtel classique En général tu check in Enfin tu rentres un hôtel Vers 3h Et c'est jusqu'à 11h Enfin c'est 24h quasiment Alors qu'un Love Hotel C'est par tranche de 8h Un truc comme ça Donc c'est beaucoup moins cher En général une chambre de Love Hotel Tu peux l'avoir tout de suite C'est sûr que t'as pas besoin De réserver Tu choisis ta chambre Par exemple sur un pano Elles sont toutes différentes C'est cool parce que t'as des décors différents T'es énorme Sans parler de sexe Franchement t'as des décors différents T'as une salle de bain Qui est vachement mieux souvent Qu'un hôtel normal T'as souvent une salle de bain Faut se laver tu vois Non mais c'est con Mais souvent Va trouver une chambre d'hôtel A un prix normal Avec un jacuzzi par exemple Déjà pourquoi est-ce qu'on a ça au Japon C'est parce que les jeunes Ont moins d'intimité Ou même les parents C'est quand t'as un petit appart en ville Ou un truc comme ça Et puis t'as pas envie de montrer Ton chez toi tu vois aussi Ouais aussi Parce que quand tu fais des dettes extérieures Et truc comme ça Mais même souvent Je pense les couples y vont Les jeunes hein Les premières relations qu'ont les jeunes Tu vas pas chez tes parents Parce que bah La chambre à côté du salon Enfin je veux dire Voilà quoi C'est pas des grandes maisons Pourquoi y'en aurait pas en France Parce qu'on en aurait pas besoin en fait Y'a pas le besoin Et je pense que les gens Faire la démarche d'aller à l'hôtel Non mais c'est plus la virulation au sexe Qui est pas la même tu vois Les sex shop Les sex shop On reste dans la lignée Vous connaissez sur cette chaîne Ne me dites pas ça On vous l'a déjà dit plusieurs fois Les obliques sexuels Enfin les sex shop au Japon C'est super bon enfant Ouais Tu vas comme t'irais acheter une brosse à dents Enfin Non mais c'est vrai Et ça en France tu l'auras pas Parce que bah relation au sexe totalement différente Donc le numéro 10 Le karaoké En fait la différence c'est que En France le karaoké Quand tu dis karaoké Tu penses à genre Un mec qui chante devant 25 personnes Alors qu'au Japon Tu peux très bien y aller tout seul Mais en vrai Un karaoké normalement Tu loues une salle déjà Ensuite tu peux commander de la bouffe Des boissons Oui c'est ça Tu peux manger Après tu peux dormir Il y en a beaucoup qui vont pour dormir Il y en a qui vont pour baiser Franchement D'ailleurs qu'il y a des caméras Et donc du coup Pour empêcher les gens de baiser dans les karaokés Pas en plus hein je pense Et ouais tu vas vraiment Tu manges Tu as un menu Tu peux commander une pizza N'importe quoi Des boissons évidemment Parce qu'ils boivent beaucoup Et puis tu as des machines à karaoké Tu danses Tu as des micros Tu as des costumes Tu peux faire la fête dedans Tu peux dormir dedans Tu peux faire tout ce que tu veux dedans en fait Ou ton boxe pour Bah des fois c'est 2-3 heures Ca peut être pour toute la soirée C'est des endroits conviviaux Ca existe très peu Ils vont beaucoup dehors C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de choses qu'on a pas Et le karaoké c'est vraiment Tu peux y aller à 2 Tu peux y aller à 12 Tu peux y aller à 20 Enfin je veux dire Quand tu veux faire une sortie entre potes Karaoké quoi Petit bonus L'isakaya Plutôt c'est pas tellement en soit En soit le restaurant qui est spécial C'est plutôt la formule tu vois La formule boisson, alcool à volonté Enfin C'est un restaurant bar Souvent c'est à volonté Enfin quand même hein Tu vas entre collègues Entre copains Pour boire Et tu as des menus Et tu manges La nourriture c'est pour accompagner la boisson Des vrais Des vrais plats Des vrais plats Souvent c'est bon On disait les japonais souvent Il faut être silencieux Alors là c'est Ils en ont rien à foutre Là c'est la gueule et tout Là c'est le bordel en permanence C'est pas cher en général T'es assis par terre Enfin tu peux bouger machin Par contre il y a de la clope Souvent les gens les clopes à mort Ca c'est chiant Ca c'est chiant Mais c'est cool quand même Je veux dire c'est un truc qui manque Enfin plutôt qu'un restaurant C'est souvent plus sympa C'est une vidéo Non mais en vrai Il y a plein plein de trucs à dire On pourrait faire une vidéo Sur chaque lieu je suis sûr Je pense que Dites nous si vous connaissiez les onze Du coup A mon avis vous avez déjà entendu parler Dans les mangas Dans nos vidéos et tout Mais pourquoi pas Peut-être il y a un truc qui vous a Étonné C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti